Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Vous êtes sur Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Diascoco vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Dans le cadre de votre chaîne YouTube Diascoco Foot Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise Et pour le numéro d'aujourd'hui puisque nous sommes toujours dans le cadre du Mercato C'est de cela que nous allons vous parler Nous partons entre la France et la Suisse pour parler d'un international congolais Qui vient de changer d'air Changer d'air mais il retourne plutôt là où il était déjà parti il y a un peu Il s'agit bien de Chadak Akolo qui va donc rebondir en Suisse Après deux années passées en France au sein du club Amiens en deuxième division française L'international congolais Chadak Akolo s'est officiellement engagé avec la formation du football club Sengal Classé cinquième à l'issue de la Super League Suisse la saison dernière Sengal désire faire mieux lors de l'exercice prochain Le club Suisse a donc misé sur le Léopard de 27 ans pour révigorer son secteur offensif Le natif de Kinshasa a parafait un contrat de deux années Son bail avec le club Suisse court donc jusqu'à l'été 2024 Chadak Akolo retourne en Suisse un championnat qu'il connaît et très bien Je pense qu'il n'aura pas besoin d'un temps d'adaptation puisqu'il connaît bien comment les choses se déroulent de ce côté-là Alors le point positif c'est qu'il retrouve la première division Une première division qu'il n'a pas su en tout cas retrouver avec la Ligue 2 française Avec son club de Amiens Il l'a tenté mais ils ne sont pas parvenus Très mal classé Ils n'ont pas su se positionner pour monter en première division Ils ont assuré le maintien certes mais pas la montée en première division Et Chadak Akolo n'a pas manqué en tout cas de laisser un message à ses nombreux supporters amiensnois Chers amiensnois Le moment est venu pour moi de vous dire au revoir Ensemble nous avons vécu des hauts et des bas Mais votre soutien lui a toujours été sans faille J'aimerais donc vous remercier du fond du coeur Je remercie aussi mes coéquipiers, les différents coachs, staffs et les dirigeants pour ces trois années Je vous souhaite le meilleur pour la suite Chadi, Chadak Akolo Voilà donc le message de Chadak Akolo Qui a laissé un message touchant J'imagine que nombre d'amisnois gardent de lui un très bon souvenir Et quelques heures après, en Suisse Il publie encore un message pour confirmer qu'il est désormais sociétaire de Saint-Gal Il a publié ceci Je suis très heureux de vous annoncer que je rejoins le FC Saint-Gal Saint-Gal l'a signé Rencontre avec un coach avec qui j'ai déjà travaillé et que j'ai beaucoup apprécié Et hâte de vivre l'ambiance de folie de Okibou Park Je remercie le club et son leadership pour la confiance et mes agents pour leur travail J'ai hâte de commencer Allez Saint-Gal Voilà donc Chadak Akolo qui a hâte de débuter avec ce club Que pouvons-nous lui dire si ce n'est de lui souhaiter bonne chance Et que cette saison soit meilleure pour lui Et pourquoi pas une meilleure saison de sa carrière Alors nous allons poursuivre avec ces quelques news qu'on a récolté pour vous Toujours en parlant du humercatome Il y a peu nous vous parlions de ce transfert de Jackson Muleka en Angleterre Visiblement le transfert de Jackson Muleka en Angleterre serait remis en question Et le média belge a bien fait de titrer Le transfert de Muleka en Angleterre remis en question S'interroge-t-il Jackson Muleka semblait en partance pour Burnley Mais le transfert semblerait se compliquer Après son prêt réussi à Kazimpasa Jackson Muleka semblait se diriger vers l'Angleterre Le club de Vincent Compagnie Burnley semblait proche de s'offrir le service du Congolais Ainsi que de Samuel Bastien son autre compatriote Mais selon les informations de Head Class News Ce lundi le deal semblerait en mauvaise voie Quelques détails empêcheraient le transfert d'être finalisé On peut notamment penser au permis de travail qui faisait défaut aux joueurs Il y a quelques jours Selon la presse turque Muleka serait toujours ciblé par Besiktas Après son excellent en seconde partie de saison à Kazimpasa Avec 12 buts inscrits en 14 rencontres Un départ du standard reste donc fort possible En attendant le buteur congolais partira en stage au Pays-Bas Avec le club Courage à toi à Jackson Muleka Alors nous restons toujours au standard de Liège pour parler de l'autre congolais L'autre ancien sociétaire du tout-puissant Mazembe Anglais Il s'agit bien de merveille Bokadi qui ont subi une nouvelle défaite avec son club du standard de Liège en amical C'était le samedi à 13h30 le standard de Liège disputait sa troisième joute amical De sa préparation estivale contre le RWDM Présent dans les tribunes Médicasse était venu rendre visite à ses anciens coéquipiers le samedi en question Après s'être imposé à Manage Un but contre quatre Le standard n'est pas parvenu à enchaîner contre Saint-Tron cette semaine En effet, les Rouges se sont inclinés contre les Canaries à domicile sur le score de 0 contre 2 Ce week-end, ils avaient à cœur de se reprendre face au RWDM Malade, mercredi dernier, Dussen faisait son retour dans le groupe ce samedi Par contre, Van Damme et Boljevic étaient absents Douleur musculaire, tout comme Shamir qui avait douleur dans le dos Et les fils récemment devenus pères pour la deuxième fois Pas de 4-3-3 mais bien un 4-4-2 avec Avenatti et Monde Alignés ensemble sur le front de l'attaque L'Uruguayen tentera sa chance mais le ballon passera juste à côté Nous sommes là à la huitième minute Une minute plus tard, Défourni boxera une frappe de Cafaro Avant que Baudard ne fasse de même sur une frappe de Obotela Nous sommes à la onzeième minute sur une remise d'Avenatti Monde ouvrira le score d'une jolie reprise dans la surface Nous sommes à la vingt-deuxième minute, un but à zéro Les Bruxellois égaliseront peu avant la pause Hazard se jouera de Pavlovich avant de servir Efestion Qui ajustera à Baudard, 37ème minute, un but partout Bien lancé dans la profondeur, Botelas en ira tromper Baudard à la 40ème minute pour le 1 contre 2 Baudard aura l'occasion de faire le break mais son tir passera au-dessus du début de 44ème minute En seconde période, les deux équipes auront les pires difficultés à accélérer le jeu Déla alignera une seconde équipe peu après l'heure du jeu Mais les locaux ne parviendront pas à recoller au score Il n'y aura pas grand chose à se mettre sous la dent en seconde période Deuxième défaite de suite pour les Rouges en amical après la défaite contre Saint-Tron C'est le RWDM qui fait chuter le matricule 16 Les Liégeois partiront en stage à Gare de Rennes au Pays-Bas à ce lundi Et du côté du standard de Liège dans le 11 de départ Nous avions bien évidemment Bopé et Bokadi qui étaient titulaires Il a été remplacé par Quavita à la 61ème minute Voilà donc le standard de Liège qui a encore chuté en amical Ce n'est pas de bonne augure pour leur saison Eux qui doivent très clairement en tout cas montrer autre chose qu'ils n'ont eu à montrer la saison dernière Nous poursuivons avec l'actualité cette fois-ci Nous allons du côté de l'Allemagne Mais nous y allons après cette courte pause En Allemagne, l'international congolais Silas Katompa Vupa a rejoué avec Stuttgart Plus de 4 mois après sa blessure à l'épaule Silas Katompa a rejoué pour la première fois sous le maillot de Stuttgart Son club s'est largement imposé en amical face au club de Bob Lingen Sur le score de 4 buts à 1 Ce qui est une bonne chose pour lui Lui qui s'était blessé, qui a manqué en tout cas une très grande partie de la saison Et nous espérons que cette saison qui va débuter va à lui sourire Et que les choses iront pour le mieux Et d'ailleurs, si Silas Katompa est en forme Ce sera une très bonne chose pour l'élopat de la République démocratique du Congo Qui peine également dans ses éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 Mais qui se jouera désormais en 2024 Puisque la CAF a décidé de reporter cela pour des raisons climatiques Alors nous poursuivons avec ces quelques news cette fois Nous allons du côté de la France De la France où l'international congolais Gaël Kakuta Tout comme Silas Katompa a retrouvé le terrain blessé avant la fin de la saison dernière Gaël Kakuta a profité de la trêve pour se remettre sur pied Le milieu offensif congolais titulaire a participé au premier match amical du Racing Club de l'Ange C'était face au Paris FC Club Évoluant en Ligue 2 française Score finale 0-1 partout C'est une très très bonne chose Que de revoir Gaël Kakuta rejouer à nouveau Je suis tellement heureux pour lui Et j'espère que cette saison va lui épargner des blessures Lui qui n'a pas été épargné Qui a souvent été mis sur la touche à cause Des blessures à répétition Nous allons boucler cette actualité concernant ces internationaux congolais Cette fois-ci en parlant d'un international congolais qui a été transféré du côté de la Suisse Tout comme Shadrack Akolo Mais lui avait précédé Shadrack Akolo Il s'agit bien de Jonathan Okita Ce dernier a fait ses débuts avec le FC Zurich Fraîchement transféré au FC Zurich Jonathan Okita a fait ses débuts C'était le samedi contre Altach en amicale Et pour l'occasion Les champions de Suisse en titre l'ont emporté sur le score de 4 buts à 1 L'international congolais était titulaire Avant d'être remplacé à la pause Ce qui augure en tout cas des très bons lendemains Pour l'international congolais Lely et Jonathan Okita Qui a quitté les Pays-Bas pour la Suisse Et qui a été titularisé pour cette occasion C'est une très bonne chose j'espère Qui se montra en tout cas Qui se montra digne de la confiance Que visiblement le staff technique de ce club Est en train de lui témoigner Voilà nous sommes arrivés à la fin de ce sujet Si vous l'avez aimé N'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer Laissez-la nous à travers un commentaire Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien Que vous ne vous êtes pas encore abonné Sur cette chaîne Diasco Foot Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise Et n'oubliez pas qu'en vous abonner Apparaîtra une petite cloche de notification Cliquez dessus pour ne plus rien manquer Des prochaines vidéos que nous allons vous proposer Encore une fois merci à vous Avec espoir de vous retrouver très bientôt Avec un autre sujet d'actualité En attendant portez-vous bien Et Diasco Foot vous dit au revoir